On ne parle pas beaucoup de fraude sur cette chaîne, et du coup je vous propose aujourd'hui deux petites news très rapides de fraude. Tribunal de Cambrai, 59, un homme jugé pour une fausse déclaration pour obtenir une allocation allouée aux personnes handicapées. Il avait déménagé au Maroc sans prévenir et continuait à toucher l'AAH. Vous aurez évidemment le lien des deux articles en commentaire et en description de la vidéo. 28 892 euros, c'est la somme exacte réclamée par la caisse d'allocations familiales à un cambrésien de 38 ans qui avait fait une fausse déclaration pour obtenir une allocation allouée aux personnes handicapées. Et évidemment s'il ne peut pas payer, ça sera la classe moyenne, les pauvres, le contribuable qui payera. L'homme a été jugé au tribunal de Cambrai pour ces faits qui ont été commis du 2 janvier 2019 au 28 juin 2022. Sa mère âgée de 65 ans était également convoquée pour complicité de fraude car elle avait fait une fausse attestation d'hébergement. Le prévenu était bénéficiaire d'une allocation handicapée mais il avait déménagé au Maroc sans prévenir et a continué à toucher son allocation car il avait donné l'adresse de sa mère à Cambrai. De plus, il n'avait pas prévenu qu'il s'était marié au Maroc. Voilà. On va regarder quelques commentaires et attaquer la news suivante. Alors que moi, à cause de la conjugalisation, j'y ai pas droit. Comme c'est étrange, un blédard. Normal, en France, on ne contrôle que ceux qui travaillent. Il y en a un paquet qui touche de l'argent alors qu'ils n'y ont pas droit. Il faut rappeler que des centaines de Français salariés et retraités au revenu modeste ont vu leur allocation aide au logement supprimée partiellement ou en totalité. Combien de dizaines de milliards d'euros volés, fraudés par an dans ce pays trahi ? Rien qu'avec la carte vitale Charles Pratt, on trouve des sommes considérables. Sans oublier les fraudes fiscales, les sommes énormes gaspillées en aides sociales, projets, aides de développement, associations, etc. Bienvenue dans le monde merveilleux de la CAF. Déclaration sur honneur MDR, tu fais comment quand t'en as pas ? Ce n'est pas le seul certainement. Bref, news suivantes. Ça. Salon de Provence dans le 13, arrivé en France en février dans l'objectif revendiqué de profiter de son système de santé. Un migrant algérien caline quatre femmes dont une mère et sa famille. Et là, ce n'est pas un article, c'est un screenshot d'un journal. Du coup, il faut lire le journal. On va lire le journal. Pour une fois, on va lire un journal. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent sur cette chaîne. ivre. Il avait mis... Bon, il a câliné. Il a câliné plusieurs femmes. Et exhibé ses spaghettis dans un parc. L'homme avait agi à trois reprises. Dit ne se souvenir de rien. Il est condamné à 18 mois de prison ferme. Et ça date de quand, du coup, ce journal ? Il ne se souvient de rien. C'était le 12 et 13 août. Il ne se souvient de rien. Pourtant, il avait agi à trois reprises entre 18h et 4h20 du matin, les 12 et 13 août derniers. Ce qui laisse un peu de temps pour se remémorer des brides de ses actes. Mon cef, 25 ans, se présente dans le box des prévenus. L'œil clos, tuméfié. Alors, j'ai fait un petit cut. Parce que il y a une certaine... Je viens de découvrir. Il y a une certaine couleur qui commence en V. Qui ressemble un peu trop au mot en V. Donc, je ne peux pas dire cette couleur. Donc, on va l'appeler le mélange entre le rouge et le bleu. Ça commence à être très, très compliqué. Et donc, cette couleur... Il avait l'œil de cette couleur. Blessure imputable. A une rixe qui avait éclaté entre le petit ami d'une de ses victimes et lui. Chemise à fleurs et photos... De sa partie arrière, on va dire. Un samedi soir, à Salon de Provence, il avait mis... Il avait câliné une mère accompagnée de sa fille. Elle avait d'ailleurs demandé à cette dernière de filmer mon cef lorsqu'il s'était éloigné. Ce qui avait permis aux policiers de reconnaître l'individu portant une chemise à fleurs. Retrouvée lors d'une perquisition. Un peu plus tard, à vers 1h30 du matin, Il avait suivi une autre jeune femme dans un parc. Il avait également câliné et déclarait qu'il avait envie de la câliner. Terrorisée, la victime s'était enfuie en criant et en pleurant avant de réussir le semer. C'est horrible. Puis, dans ce même parc, vers 4h30 du matin, Il avait réitéré, encore une fois, On va dire, en montrant ses spaghettis au public, Devant une autre jeune femme, Baissant son pantalon, puis son caleçon. Sauf que celui-ci était accompagné... Non, sauf que cette femme était accompagnée de son petit ami, Avec lequel une rixe avait éclaté, Nécessitant l'intervention de la police, Qui avait procédé à l'interpellation de mon cef, Et pas tardé à faire le rapprochement avec les autres plaintes. Il a pris 18 mois fermes, C'est-à-dire que dans un an et demi, il est dehors, ce mec. J'ai vraiment très très hâte, Qu'il enrichisse toujours plus notre pays. Après, il prendra 6 mois fermes, Brasques électroniques, un an ferme. Puis après, dans 20 ans, on dira, Bon cef, 43ème condamnation, Voilà, c'est la France. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis ce petit jingle. C'est normal en France ! Voilà, j'aime beaucoup ce petit jingle. Lors de l'exploitation de son téléphone, Il avait découvert un nombre de photos, De jeunes femmes, Prises à leur insu, Toujours de leur partie arrière, Dans la rue, au supermarché, Presque sous leur jupe. Mais face au tribunal, mon cef reste sur ses positions. Je vous assure, Que j'avais pris un peu trop de sandwich, Avec un mélange, De sandwich. Alors je fais des efforts pour Youtube, les amis. Vraiment, je fais des efforts pour Youtube. Vous vous rendez pas compte. Je ne me souviens de rien. Il ne sera rien de plus de cet homme, Qui assure avoir des problèmes neurologiques. Oh, 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 le pauvre. Attendez. Oh, quel hasard. Incroyable hasard. Alors là, Oh, comme c'est bizarre. Mais si vous êtes dans cet état, Il faut rester chez vous. Il n'est pas possible que les femmes à salon, Ne puissent pas sortir librement, Saufusque la présidente. Je ne prendrai plus jamais le sandwich, Tant que le prévenu. Les photos sur le téléphone, Pour montrer à mes parents où je me trouve. Surprise du tribunal, Qui préfère suggérer que Google Maps, Serait plus approprié. En séjour irrégulier, Sur le territoire français. C'est la totale. Alors là, La totale. Mon chef vit chez son oncle à salon. Alors, Il faut m'expliquer un truc. Si le mec est sous OQTF, Pourquoi on l'enferme en France ? C'est genre, Eh, T'es interdit de territoire français, Mais on va te mettre en prison en France. De force. C'est contradictoire. Il serait venu, Selon ses dires, Se soigner, Suivre des thérapies, Auprès d'un neurologue, Et de l'hôpital Montpérin à Aix. L'expertise psychologique révèle une personnalité narcissique Qui doit être responsabilisée dans les actes qu'il a commis. Et souligne une dangerosité criminologique. Point sur lequel appuie le procureur qui réclame 18 mois fermes. Sa défense plaide de son côté sur un homme qui a besoin de thérapie, Sur les sandwiches, Et le câlinage. Il commence d'ailleurs à se soigner Aux sandwicheries anonymes. Le tribunal. Je m'écoute parler de sandwich. En fait, si vous ne savez pas, Pourquoi je dis sandwich ? Pour parler de ça. C'est une référence à How I made your mother. Parce que quand Ted, Il raconte à ses enfants Ses histoires de quand il était jeune. Pour ne pas donner envie à leurs enfants. Pour ne pas dire Moi, quand j'étais jeune, je faisais ça. Il disait J'étais en train de manger un sandwich avec Marshall. Et nous, tu vois à l'écran en tant que spectateur. Parce qu'on te montre son flashback. Il ne prenait pas vraiment un sandwich. Voilà, c'était une petite référence à ça. Mais voilà. Le tribunal le condamne finalement à 18 mois fermes, Maintien en détention, Interdiction de territoire français pendant 10 ans, Sachant qu'il va être emprisonné en France, Et de détenir des objets un peu trop dangereux. Il l'inscrit sur le fichier national des délinquants calineurs. Hop. C'était un petit peu long. Merci. Quelle est la source SVP ? La Provence du jour. Pendant ce temps, nous payons CQ. CSG. Attends, c'est quoi l'article déjà ? Je suis perdu. C'était... Ah oui, un mec qui est arrivé en France Juste pour profiter du système de santé. Voilà, c'était ça. À la base, c'était ça l'histoire. Donc le mec qui revendique qu'il est là pour gratter de l'argent. Et en fait, c'est parti dans une embrouille Où le mec, en fait, c'était un délinquant multirécidiviste. Ah bon, voilà. On s'est un peu éparpillé dans tous les sens. Et encore, pas que. Un de plus. Enrichissement culturel, d'après les bobos gauchos. Incroyable, mais les vaux déjà hyper taxés Vont travailler deux ans de plus. Donc tout baigne, on peut financer. La France, cette serpière. Ah, encore un Algérien. C'est pas ma faute, toujours les mêmes. Quel est le rapport avec l'immigration ? L'Algérien ne fait que profiter d'un système d'immunité mis en place pour nos politiques. La France est devenue la poubelle d'Afrique. Donc un migrant algérien vient en France n'ayant normalement aucun droit car l'Algérie n'est plus française depuis 1962 et revendique de pouvoir profiter de son système de santé. Quand on vous dit que la... Je sais même pas si je peux le dire ça. On va dire le partage de sang. Fait des ravages. Si je suis agressé dans la rue, qui va me sauver ? Personne. Si j'essaie de me défendre avec acrimo pour me faire arrêter ou fuir, il va soit porter plainte contre moi car utiliser acrimo, soit recommencer à m'agresser ou s'en prendre à ma vie. Donc la femme n'a aucune chance. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, à commenter, savoir référencement de la vidéo sur YouTube et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien et comme ça, vous serez à jour pour les prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501